alors bonjour à tous nous sommes jeudi donc notre rituel du musée alors je leur ai montré donc je me suis adapté parce que c'était pas ce qui était prévu donc donc j'avais qui n'était pas utilisé cette feuille rose et donc je leur ai demandé à quoi servait cette feuille rose sachant que moi j'en avais quand j'étais petite donc ils m'ont dit c'était juste une feuille rose ils m'ont dit que c'était comme du papier de verre pour frotter le bois pour poncer en fait ils m'ont dit que c'était une feuille pour colorier que c'était une feuille dont on se servait pour les plantations c'était une enveloppe que c'était avec ça qu'on faisait des angles droits on n'avait pas d'équerre et du coup on se servait de cette feuille ils m'ont dit que c'était une feuille sur laquelle il fallait juste écrire en fait on n'avait pas vraiment de cahier on écrivait sur ces feuilles là ils m'ont dit que c'était une feuille pour être découpé que c'était une feuille pour faire de l'origami que c'était une feuille sur laquelle on mettait de l'encre ou en même temps alors dans le même état d'esprit j'ai eu une toile en fait pour faire de la peinture que c'était là dessus qu'on avait nos bulletins que la maîtresse nous rendait où le mettre nos notes que c'était une feuille de brouillon donc c'était du papier cadeau donc après je leur ai dit que ben voilà moi à mon époque en CE1 CE2 CM1 CM2 j'écrivais avec un stylo plume et que des fois on faisait des tâches et donc j'ai eu quelques enfants dans la place qui ont un stylo plume donc j'ai fait exprès une tâche sur une feuille et je leur ai montré du coup que ben voilà c'était ça buvait donc tout le nom buvard ça buvait l'encre et par la même occasion je leur ai montré alors cette petite boîte qui est trop choupinette donc je vous montre voilà et à l'intérieur donc c'est ma maman qui m'a prêté ça alors je ne sais pas si c'était à elle mais elle commentera donc on pourra voir si c'était à elle ou si c'était à ma grand-mère et donc dedans on a plein de vous voyez de plumes alors j'ai différentes tailles donc j'ai montré également aux enfants alors par contre ils ont adoré donc je prépare ils ont adoré tout ce qui était le buvard et en fait j'en ai plein j'en ai des verres j'en ai des blancs j'en j'ai plein de buvards et du coup je vais je leur ai dit si vous voulez je vous en donne ils étaient tellement contents donc donc ils vont repartir tous ce soir avec un bout de buvard un morceau de buvard et voilà mon alors je peux pas tourner l'écran mais voilà voyez toutes toutes ces plumes et différentes tailles voilà et donc ça nous a permis de dire que je pense que c'est à ma grand-mère du coup on mettait sur un espèce de bout de bois et qui n'avait pas de cartouche il fallait trop tremper la plume dans un encrier et du coup à l'époque on servait encore plus du buvard puisque le temps de faire le trajet de la plume à l'encrier au cahier bien il y avait des gouttes qui pouvaient tomber voilà je pense à ma grand-mère qui d'ailleurs avec ses tresses longues tresses nettoyer sa table elle nous disait avec avec le bout de sa tresse pour pas se faire disputer par la maîtresse voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée on lance le déficat cet après midi du printemps des poètes donc je vous ai partagé le 1 et le 2 je ne vous ai pas partagé celui encore de le 3 de donc mardi puisque nous sommes jeudi où la maîtresse fatigue et il était super donc en fait je pense que je vous ferai une vidéo dessus parce que je sais pas encore comment je vais le mettre en en papier voilà c'était sur les expressions de j'aimerais prendre le temps de j'aimerais avoir le temps pour enfin j'aimerais en un rien de temps donc on a travaillé toutes ces expressions là et j'ai eu alors j'ai eu des petites choses vraiment mignonnes j'ai eu des choses très poétique aussi donc donc je vous partagerai tout ça je vous souhaite une très belle journée un peu grisounette nous en région parisienne et puis à bientôt alors